Bonjour et bienvenue à notre première capsule de critiques de films. Mon nom c'est Justin. Et moi c'est Amelia. Et cette semaine nous allons vous parler des trois nouveautés qui sortent en salle aujourd'hui même. Le film Ciel Obscur, L'Infiltrateur et Astérix et Obélix au service de sa majesté. C'est ça. Dwayne Johnson interprète John Matthews dans le film L'Infiltrateur. J'étais vraiment surpris, je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai vu ce film-là. Je trouvais que ça avait l'air d'être un film d'action très normal. Je n'avais même pas vu la bande annonce, je rentre dans le film, je vois un peu le casting, je vois Susan Sarandon, je suis un petit peu étonné. Qu'est-ce qu'elle fait dans un genre de film comme ça? Quand j'ai laissé le scénario un petit peu m'emporter, j'ai vu vraiment comment c'était stressant. Ce n'est pas un film d'action, contrairement à comment la bande annonce même américaine a l'air d'avoir l'air d'un film d'action. Celle québécoise apporte un petit peu plus le sujet sur un suspense et c'est vraiment ce que c'est. Un suspense qui te garde en ligne jusqu'à la fin. On rentre dans le monde du cartel, un monde stressant et dangereux et on se sent vraiment vulnérable. Là où Dwayne Johnson m'a surpris, c'est comme quoi il joue un part de famille. C'est un gros tof, mais il interprète une personne qui ne se sent pas à l'aise du tout, qui ne connaît rien à ce monde-là. Puis on comprend très bien aussi pourquoi, parce qu'on se sent pareil comme lui dans le film. J'ai vraiment aimé ça. Faites votre propre critique, venez voir le film et dites-nous ce que vous en pensez. Moi je vais te parler du film Ciel Obscur, que j'ai été voir un peu à reculons parce que je n'aime pas vraiment les films d'horreur, ce n'est pas vraiment mon genre de film, mais je suis allée voir quand même et ça a bien fait sa job parce que j'ai eu peur. Ça raconte l'histoire d'une famille qui vive des phénomènes paranormaux avec les extraterrestres. En fait, c'est des créatures qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être autre chose. Au début du film, je te dirais que c'est vraiment plus smooth comme film. Au début, tu as de la misère un peu embarquée parce que tu te dis « ok, ça s'en va où ? » Je suis un peu comme activité paranormale parce qu'à un moment donné, il y a des caméras un peu comme dans le même style. Mais à la fin, je te jure, j'étais très, 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 très dans le film et j'avais presque hâte que ça finisse, je te dirais. C'est le même producteur qu'activité paranormale, donc des fois, il y a des petits clins d'œil, je te dirais, faits au même film, dans le même genre. C'est un peu aussi comme insidieux. Il y avait beaucoup de ressemblances, je te dirais. Les plans, la manière dont c'était filmé, ça ressemblait vraiment beaucoup à insidieux. Si vous êtes amateur de films de peur, je vous conseille d'aller voir le film et d'en faire votre propre opinion et de nous dire ce que vous en avez pensé sur notre site Internet. Astérix et Obélix, au service de sa majesté. Comment tu as trouvé ça ? Je te dirais que j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que j'aime les films français et j'aime les comédies. Puis j'aime Astérix et Obélix, techniquement, les bandes dessinées. C'était vraiment, vraiment divertissant. Tu parles des films français. Est-ce que tu penses que les personnes qui n'aiment pas les films français n'aimeront pas ce film? Non, je pense que ça ne prend pas nécessairement un amour pour le film français ou l'humour français. C'est vraiment accessible à tous, je te dirais, parce que justement, tout le monde a déjà vu ou entendu des Astérix et Obélix, soit à la télévision en petit bonhomme, soit les bandes dessinées, soit entendu ou vu les autres films d'avant. Moi, je crois que c'est vraiment accessible pour tous. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Moi, honnêtement, quand j'ai vu le film, parce que j'ai aussi vu le film, mais c'est ça qui est le fun, c'est que les deux, on peut en parler. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Je n'ai pas vu le film aux Jeux olympiques parce que j'étais un petit peu réticent. Je me suis dit, je vais peut-être être déçu parce que j'ai trop aimé Mission Cléopâtre. Puis j'ai pensé la même chose en voyant celui-là. Puis honnêtement, je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai trouvé qu'il était aussi drôle que Mission Cléopâtre. Et même si ce n'est pas Alain Chabot qui l'a réalisé, je trouve que Laurent Tirard a fait une très bonne job. La semaine prochaine, nous allons vous faire la critique des films Le Dernier Exorcisme, partie 2, Jack, le chasseur de géants et La Légion de Sarila. Merci. 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 Merci.